Mesdames, Messieurs, Dames, Néhren, bienvenue. Nous sommes heureux de vous voir présent pour cette rencontre avec Pierre Rosanvallon et merci infiniment à lui d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Rosanvallon, c'est un fin observateur de la démocratie et de la vie politique françaises, connue par différents et nombreux ouvrages, j'y reviendrai, intellectuellement engagé, mais ayant aussi, il me le disait encore tout à l'heure, le sens du concret du quotidien, et dont les travaux présentent notamment la caractéristique de, vous le savez, de lier la question démocratique à la question économique et sociale et souvent dans une perspective historique qui est précieuse et avec, comme je le disais tout à l'heure à des amis, avec des pistes de réflexion et une force de proposition aussi. Alors, je me dois de faire un parcours de votre histoire personnelle. Et donc, après avoir été diplômé en 1969 de l'École des hautes études commerciales, M. Rosanvallon est devenu conseiller économique de la CFDT, syndicat bien connu. C'était à la fin des années 60, et puis ensuite conseiller politique d'Edmond Omer, certains d'entre vous ont connu, et rédacteur en chef de l'organe de réflexion du syndicat CFDT. C'est intéressant de voir son parcours. Il s'est naast de connaissances Michel Rocard et il s'agit d'une des plus importants théories de la deuxième gauche par son travail «L'âge de l'autogestion » et ensuite par son travail «Pour une nouvelle culture politique » qui s'adapte à la fin des années 70. In 1978 ziet hij af van een veelbelovende politieke loopbaan en richt zich tot meer academische activiteiten. Hij sluit zich aan bij de Université de Paris-Dauphine, waar hij de sociologische afdeling leidt van door Jacques Delors op gerichte onderzoekscentrum Hawaï et Société. Dankzij verschillende werken gingen voor hem de deuren open van de école des hautes études de sciences sociales, waar hij verkozen wordt in 1983 tot conferentiemeester en vervolgens tot studiedirector, de functie die hij nog steeds uitoefent. Historien, sociologue, Pierre Rosanvallon est aussi professeur au Collège de France depuis le début des années 2000, titulaire de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine politique. Et alors, je l'ai dit, il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages parmi lesquels « Le peuple introuvable », « La légitimité démocratique », « La société des égaux » et « Le bon gouvernement », parmi d'autres. Alors, sa démarche consiste à avoir dans la démocratie, je dirais pour résumer, à la fois une solution et un problème. Ce qui explique d'ailleurs une approche assez nuancée, qui nous invite justement à réfléchir aux conditions dans lesquelles la démocratie peut, selon une expression qu'on utilise souvent, peut se retourner contre elle-même, et où l'histoire et l'analyse des expériences vécues, c'est de laboratoire de notre présent, et non seulement de référence au passé. Et on ressuscite, bovendien, in la crise de l'État-providence, et la nouvelle question sociale « Repenser l'État-providence », de interpretatie van de évolutie van de solidariteitsinstellingen en de rechtvaardigheidstheorieën. « Le meest belangrijk deel van zijn oeuvre situeert zich vanaf het begin van de jaren negentig, en om wat een groot onderzoek met de bedoeling de intellectuele geschiedenis van de démocratie in Frankrijk te schetsen. » Voilà, c'est une des pierres angulaires de sa réflexion, c'est que, eh bien, la démocratie ne peut pas être réduite à l'élection, que la relation gouvernant-gouverné ne se résume pas aux échéances électorales, et je crois qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui un consensus de plus en plus large pour dire qu'il faut encourager une pluralité d'expressions citoyennes, vous connaissez cela, et à notre modeste échelle, nous, au niveau du Parlement bruxellois, que ce soit à travers le droit de pétition, que ce soit le panel citoyen, le comité des suivis du travail législatif, tout ça on a mis en place, il faut trouver évidemment encore une vitesse de croisière. Nous essayons de rencontrer cette préoccupation, c'est de faire vivre la démocratie et encourager les rapports entre ce Parlement et la population. Ce n'est pas une chose facile, mais je pense qu'à ça, il faut ajouter aussi tout le volet gouvernance, qui est d'actualité, pas seulement en Belgique, et là aussi, c'est un sujet d'actualité en effet, et là aussi, nous tentons d'améliorer les choses. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'entendre Pierre Rosanvalon sur le succès des populismes autoritaires tels qu'on les voit s'implanter. Ce sera intéressant aussi de l'entendre parler de l'émergence des mouvements au détriment des partis. On en parlait tout à l'heure, donc cette démocratie de l'offre à travers une personne, par exemple, un leadership, éventuellement une personnalité profidentielle, et cela plutôt qu'une démocratie fondée sur la demande sociale qui avait nourri l'existence des partis, dont il parlera sans doute de la crise aujourd'hui. Voilà. Je le remercie une nouvelle fois vivement. Je vais lui passer la parole. On aura ensuite un moment d'échange. Il a bien voulu accepter ce moment d'échange avec vous. Il a besoin de toutes les personnes. Il a besoin de laект, c'est ce qui est intéressant, c'est résumer la situation d'échange. Il a besoin de deux personnes qui ont fait la violence. Il s'pergine, c'est « Echange de la Cité, c'est ici, c'est ce qui est intéressant, c'est 21 ans, douce, c'est la 친hanée. En avec moi, j'ai besoin d'échange et voilà la vie de personne. à la classe de la ville. à la université de la première fois de l'émerge. M. le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de cette invitation à réfléchir sur les transformations de la démocratie dans un des lieux où on essaie de la pratiquer et de la faire vivre. Nous sommes à un moment de doute, de désarroi sur la situation de nos démocraties et ce doute et ce désarroi se manifestent d'une double façon. Ils se manifestent d'abord par le fait qu'il y a un désenchantement citoyen très marqué, très puissant et que ce désenchantement produit des effets délétères et qu'il a notamment pour conséquence de laisser monter en puissance des mouvements qui, tout en prétendant accomplir la démocratie, en présentent des modalités et des images qui sont plutôt de l'ordre de la perversion. Mais il faut analyser ce désenchantement citoyen, comprendre la fragilité et les raisons de la fragilité de nos démocraties pour comprendre aussi les conditions dans lesquelles on peut surmonter ce désenchantement et on peut consolider une histoire qui a toujours été une histoire problématique. Car il ne faut jamais oublier, quand on parle de la démocratie, que la démocratie, elle a, dès son origine, été liée à un certain nombre d'interrogations et de difficultés. Si vous considérez la révolution française ou la révolution américaine, deux des révolutions fondatrices de l'idéal démocratique avec Haïti, on voit qu'en France, dès septembre 1789, on voit se multiplier les protestations contre les aristocrates de la représentation. Et on avait l'obsession, justement, le sentiment que déjà le nouveau régime était fondé sur l'idéal représentatif, mais que la mal-représentation, elle menaçait déjà. Car la démocratie, elle ne se laisse jamais simplement enfermer dans des formules, et dans des institutions, elle doit trouver les moyens de la vie pratique et qu'elle n'est jamais susceptible de simplement résulter de recettes simples. Une des premières caractéristiques, une des premières raisons du désenchantement démocratique contemporain, me semble-t-il, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction des performances démocratiques de l'élection. L'élection, le suffrage universel, il a été le cœur historique des régimes démocratiques. Il a été le cœur historique des régimes démocratiques d'une triple façon. En tant qu'expression d'abord d'une philosophie sociale de l'égalité citoyenne. La démocratie est d'abord un régime de l'égalité des paroles. Et l'égalité des paroles signifie que c'est la qualité de citoyen et non pas les qualités personnelles. La qualité de citoyen, c'est-à-dire l'individu en son abstraction, et non pas l'individu concret, l'individu des professions, l'individu avec sa culture qui détermine le citoyen. Et cela a été une conquête très lente dans les démocraties. Faire accepter l'idée que le grand savant n'avait pas une voix supérieure à celle de l'illettré, c'est quelque chose qui n'a été accepté qu'extrêmement tardivement. Pendant la Révolution française, c'était un suffrage à deux degrés. En même temps, il y avait des conditions de capacité. En Belgique, pendant très longtemps, il y a eu des formes de représentation des intérêts et une dimension de suffrage familial, dans lequel le niveau des examens que l'on avait passé comptait pour quelque chose, c'est-à-dire que la citoyenneté était liée à des éléments de capacité. Et donc, de ce point de vue-là, l'égalité démocratique dans le suffrage a quelque chose de scandaleux au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'elle définit une égalité qui surmonte toutes les différences les plus évidentes, les plus visibles et les plus consistantes qu'il peut y avoir dans la société. Et qu'au fond, il y a deux arguments fondamentaux pour légitimer cette égalité radicale. Le premier élément, c'est de dire que la citoyenneté, elle est au-delà de la capacité. Que la citoyenneté, on dirait aujourd'hui, c'est une expertise d'usage. C'est le fait d'être membre de la cité qui permet d'avoir le sens de ce qui est vertueux, de ce qui est juste ou de ce qui est le bien public. Et que bien sûr, s'il faut raisonner en termes techniques pour déterminer une politique monétaire, il y a une égalité entre les citoyens. Mais pour déterminer le bien et la vertu, il peut y avoir l'égalité du savant et de l'ignorant. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement que c'est un principe de pacification sociale. Car dès lors que l'on pense que la citoyenneté devrait être liée à la possession de qualités intellectuelles, par exemple, ou de qualités sociales, qui se fait juge des qualités nécessaires ? La citoyenneté capacitaire, qui a été un principe longtemps existant en Belgique et très longtemps existant en France, sous la monarchie de Juillet, par exemple, cette citoyenneté capacitaire pose la question de qui est le juge des capacités. Et donc c'est un principe d'apaisement social de dire, au fond, il n'y a pas de juge, puisque chacun est également capable en tant que citoyen. Mais cela a très longtemps été accepté pratiquement, mais pas accepté philosophiquement. On a accepté le suffrage universel parce que c'est un principe de pacification, beaucoup plus que parce que cela reposait sur une vision profonde, philosophique, de l'égalité entre les individus, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, personne ne songerait à contester le fait que cette égalité dans l'urne, elle est le fondement absolu et que la remettre en cause d'une façon ou d'une autre serait, je dirais, la négation même de la démocratie. Deuxième fondement de l'élection, c'est que l'élection exprime une philosophie politique de la souveraineté. C'est le corps électoral et le souverain. Et le souverain, en ce sens, que c'est lui qui décide de qui va gouverner. Et enfin, l'élection s'impose parce qu'elle est une procédure de choix qui divise le moins par rapport aux autres procédures de choix qui existent dans les sociétés. On peut dire qu'historiquement, il y a eu trois procédures utilisées pour distinguer des personnes. Il y a l'examen ou le concours, le tirage au sort ou l'élection. Et ces trois procédures de l'examen, du tirage au sort et de l'élection ont été, à des degrés divers, mais expérimentées, je dirais, dans l'histoire des sociétés. Alors l'élection pouvait prendre des formes différentes, mais l'élection, elle est extrêmement ancienne. L'examen, il est très ancien aussi. Et aujourd'hui encore, il y a des sociétés dans lesquelles on discute les avantages comparatifs de l'examen et puis de l'élection. Certains disent que l'élection, c'est un concours politique et l'examen, c'est un concours intellectuel. Il y a notamment un pays dans lequel le régime a théorisé la supériorité de l'examen sur l'élection, c'est la Chine. Il y a un livre de David Bell, de l'université Tsinghua, qui est en quelque sorte la bible du régime actuellement et qui dit que notre démocratie est supérieure aux démocraties occidentales parce que nous, ce n'est pas la compétition des ambitions qui compte, mais c'est la capacité à mettre en œuvre le bien commun. Il faut d'ailleurs rappeler que pour éviter que l'élection soit une compétition des ambitions, pendant la Révolution française, il était interdit de se porter candidat à une élection. Parce que se porter candidat à une élection était considéré comme le signe d'une prétention à être supérieure aux autres. Alors que l'élection, elle devait, dans le silence des âmes, faire désigner le plus vertueux et le plus capable. En même temps, il y avait l'idée fondamentale dans l'histoire des démocraties que l'élection est liée à un principe d'unanimité. Alors que nous, nous vivons maintenant dans l'idée que l'élection, c'est au contraire l'expression d'une compétition, l'expression d'une pluralité. Et je reviendrai sur ce point très important parce qu'il n'est pas sans lien avec la rhétorique populiste aujourd'hui. Et puis le tirage au sort, il a eu aussi son utilité, au contraire, dans des sociétés très divisées. Parce que le tirage au sort, c'est ce qui permettait de pacifier et d'éviter la guerre entre des clans. Dans l'Italie du Moyen-Âge, on tire au sort parfois ceux qui gouvernent. Les gouvernants deviennent en quelque sorte des spécialistes, des fonctionnaires. Souvent qu'on va prendre dans d'autres cités, on les fait venir parce que, n'appartenant pas à la cité, ils ne rentrent pas dans les luttes de clans de la cité. Donc il y a soit le recours à ces gouvernants professionnels étrangers, soit le recours au tirage au sort, qui fait que personne n'est lésé par le tirage au sort. Et puis le vote, tel qu'on le connaît, il a une supériorité de méthode. C'est que le vote, il est incontestable. C'est-à-dire que dans l'examen, se pose toujours la question qui fait le programme et qui fait passer l'examen. Si on disait en France que le président de la République va être désigné par un concours du président de la République, le problème est de savoir qui sera le jury et qui mettra les questions au programme. Alors que lorsque c'est l'ensemble des électeurs, c'est quand même plus simple. D'une part, et d'autre part, il y a surtout le fait que le résultat est un résultat indiscutable, parce que tout le monde peut discuter du bien, tout le monde peut discuter du bon, tout le monde peut discuter de la justice, mais pas du fait que 51 soit supérieur à 49. Donc l'élection, pour ces trois raisons, pour des raisons, on pourrait dire, de méthode, de technologie de choix, pour des raisons de philosophie de l'égalité, pour des raisons d'expression de la souveraineté, a été historiquement au cœur de la vie des démocraties. Et on peut dire que cette élection, elle avait trois fonctions avec ses présupposés. Elle avait d'abord une fonction d'organiser la représentation de la société. C'est-à-dire que c'était l'idée fondamentale, c'est qu'un parlement doit être l'image réduite de la société. C'est une formule célèbre de Mirabeau, mais qui était employée dans toutes les sociétés. Un parlement, c'est l'image de la société. Alors, dans les sociétés d'ancien régime, c'était très facile à représenter, parce que les premiers parlements étaient des parlements dans des sociétés d'ordre et de corps. Donc, on mettait les différentes... Chaque individu était incorporé dans un corps municipal, dans un corps corporatif, dans un État. Et donc, il était facile de faire d'un parlement, en quelque sorte, l'image réduite de la société, parce que la société était elle-même constituée dans des institutions qui étaient un mode d'organisation sociale. Donc, Mirabeau pouvait dire, à juste titre, autrefois, que l'on pouvait être représenté parce qu'on était dans une société de corps et que personne n'était extérieur à cette société de corps. Et donc, quand on est devenu dans une société d'individus, on a essayé de trouver toute l'histoire du progrès démocratique et, pour une part, une histoire des technologies de la représentation. Comment avoir de meilleures technologies de la représentation ? Ces meilleures technologies de la représentation vont tenir, par exemple, au fait d'essayer d'avoir une représentation équilibrée des territoires, qu'on va, peu à peu, c'est plus récemment, essayer d'avoir, d'inscrire le principe de parité. Pendant longtemps, dans certains pays, c'était d'inscrire la représentation des minorités religieuses, par exemple. Les premiers exemples qu'il y a eu dans l'histoire d'élections proportionnelles ont été dans des cantons suisses pour que les différentes religions puissent avoir leur expression. C'était aussi cette recherche d'élections proportionnelles, était liée au constat que si l'on dit que la démocratie repose sur l'égalité des voix, il faut savoir comment l'on comprend l'égalité des voix. Est-ce que l'égalité des voix tient au fait que chacun a le droit de mettre un bulletin dans l'urne ? Ou est-ce que l'égalité des voix veut dire que chaque bulletin a une efficacité égale ? Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que l'on peut dire que, si l'on dit que c'est glisser un bulletin dans l'urne, le suffrage universel assure cette égalité. Mais si on dit que l'égalité des voix, c'est de faire en sorte que chacun ait un bulletin efficace, le bulletin de celui qui a mis le nom du vainqueur de l'élection, il est efficace. Mais le bulletin de celui qui a mis quelqu'un qui est battu dans l'élection n'est pas efficace. Et ça, c'était l'origine de la discussion sur la proportionnelle. La proportionnelle dit qu'il faut trouver le moyen de découper la société en circonscriptions homogènes pour que chaque voix soit efficace, que chaque citoyen ait une voix efficace. Donc il y a eu aussi, vous le savez, aux Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle, avec le Progressive Movement, une réflexion sur les primaires. Puisque la démocratie, ce n'est pas simplement voter, c'est de savoir qui décide sur qui on vote. Bon, donc il y a ce principe de régression. Toute l'histoire de la démocratie, et encore aujourd'hui on le voit, est une réflexion sur l'amélioration des techniques électorales. Mais l'élection n'a pas simplement pour fonction d'assurer la représentation, elle a pour fonction d'assurer la légitimité des régimes. Avec une présupposition, c'est qu'elle permet de déterminer la volonté générale. Et une difficulté, donc cette présupposition, peut bien dire que la démocratie est historiquement liée à l'idée d'une expression unanime de la société. Et l'acceptation dans les démocraties de la division vient très tardivement à la fin du XIXe siècle. Pendant tout ce XIXe siècle, l'idée c'est qu'une démocratie doit produire de l'unanimité. Si on met à part quelques éléments de l'ancien régime, si je puis dire, les démocraties vont être fondées. La volonté générale, c'est le peuple encore. Et troisième fonction de l'élection, c'est qu'elle doit décider de l'orientation des politiques à conduire. Avec un présupposé, c'est qu'il y a une continuité entre les programmes et les politiques. Et donc, l'organisation électorale permettait de construire une temporalité continue de la démocratie. D'inscrire dans le temps la démocratie. Et on voit qu'en fait, ces trois fonctions, représentation, légitimité et définition des politiques, sont en panne. La représentation, pourquoi ? La représentation ne fonctionne plus parce que la société a changé de nature. Il est facile de représenter, je l'ai dit, une société de corps, parce que chacun est membre d'un corps. Il est facile de représenter une société de classe, parce que chacun pouvait se sentir membre d'un groupe politique. Mais quand on est dans une société d'individus, la représentation de la société est beaucoup plus compliquée. Parce que les individus ne sont pas simplement déterminés par leurs conditions sociales, mais ils sont déterminés aussi par leur histoire personnelle, par leur trajectoire, par leurs attentes aussi, par leur peur, par leurs sentiments. Et donc, de ce point de vue-là, la société est plus irreprésentable. Une société industrielle classique peut, comme les sociétés d'ancien régime, être représentée à partir de ces groupes sociaux et de ces classes relativement facilement. Une société d'individus, dans cette société, le peuple est plus introuvable. Si cette représentation fonctionne moins bien, c'est aussi que les partis politiques ont changé de nature. Les partis politiques, historiquement, ils ont deux fonctions. Ils ont une fonction technique, c'est d'organisation, pourrait-on dire, de l'introduction du nombre en politique. La démocratie, ça veut dire que le nombre entre en politique. Mais lorsque le nombre entre en politique, il faut des filtres, il faut des éléments d'organisation. Et les partis vont être les filtres, les éléments d'organisation du nombre en politique. En organisant les candidatures, en organisant les débats, en évitant la dispersion, en quelque sorte. En étant des facteurs de coagulation, des facteurs d'agrégation. Et puis, de l'autre côté, les partis politiques vont être des moyens d'expression de la société. Donc, ils ont une fonction technique d'organisation de la démocratie et une fonction de représentation de la société. Et bien, cette fonction d'organisation de la démocratie, elle devient plus faible au moment où les systèmes de primaires se sont développés dans beaucoup de pays. Au moment aussi où la structure de l'opinion est beaucoup plus dispersée avec les différentes modalités d'expression dans les formes sociales nouvelles sur Internet. Et d'autre part, surtout, les partis ne sont plus l'expression de la société, mais sont devenus, en grande partie, les avocats à charge ou à décharge des gouvernements. Les partis ne sont plus l'expression de la société auprès des pouvoirs, ils sont devenus l'expression des pouvoirs auprès de la société. Et cela est le résultat du fait que l'expression parlementaire, dans un nombre croissant de pays, est une expression qui n'est plus simplement liée à la fabrication ou au contrôle de la loi, mais qui est liée à la validation, à la légitimation du pouvoir exécutif. Et c'est le changement des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, la montée en puissance de l'exécutif, qui là a nettement provoqué une transformation de ce rapport de représentation. C'est la distinction entre ce que j'ai appelé, justement, une politique de la demande et une politique de l'offre. C'est-à-dire que les partis politiques, qui sont l'expression de la demande sociale, c'est eux qui expriment, qui portent la demande sociale. Maintenant, les partis politiques, ils expriment davantage, ils font une offre à la société. Et dans ce cas-là, ça va être de moins en moins les partis et de plus en plus des personnalités tout court. Donc ce passage des partis au mouvement, j'en redirai un mot. La deuxième fonction qui est en panne, c'est celle de la légitimité. C'est les limites du principe majoritaire comme approximation de l'unanimité. Pendant très longtemps, tout le XIXe siècle, on a pensé que les sociétés allaient aller vers l'unanimité dès lors que les traces du passé allaient disparaître. Que l'avenir était l'unanimité et que les divisions, c'était des traces du passé. Où c'était des traces de divisions qui seraient surmontées. Il y avait des divisions de classe, mais elles pourraient être surmontées dans l'avenir. Il y avait des oppositions historiques entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, mais ça allait s'estomper dans l'avenir. Et l'histoire des démocraties, ça a au contraire été celle de l'accroissement, de la division et du pluralisme dans les sociétés. Non seulement les sociétés ne sont pas devenues des sociétés plus unanimes, mais elles sont devenues des sociétés de plus en plus divisées. Et aujourd'hui, on le voit bien dans des résultats électoraux, si quelqu'un gagne une élection par 60%, on va trouver que c'est un score absolument extraordinaire. Alors qu'autrefois, dans de nombreux villages français, l'étude a été faite. Après la révolution de 48, on considérait que lorsqu'il n'y avait pas l'unanimité dans un village, c'est qu'il y avait une sorte de discorde intérieure. C'était un problème majeur. C'était le signe que, grosso modo, la société ne faisait pas corps, qu'il n'y avait pas une communauté de citoyens, mais qu'il y avait des forces perverses à l'œuvre dans la société. Et puis, sur le troisième volet, la fonction, je dirais, d'assurer en quelque sorte une temporalité continue de la démocratie entre les promesses et le gouvernement, c'est le fait que la compétition politique, de façon structurelle, conduit à une dissociation du moment électoral et du moment gouvernemental. L'idée de la démocratie, c'était qu'il y avait une continuité, que le moment électoral était un moment dans la continuité démocratique. Là, on voit de plus en plus qu'il y a une dissociation structurelle entre le moment électoral et le moment gouvernemental, et que, d'un certain point de vue, dans bien des cas, les qualités qu'il faut pour être un bon gouvernant ne sont pas les qualités qu'il faut pour être un bon candidat. Et donc, il y a une dissociation dans l'univers politique entre ceux qui auraient les qualités pour être d'excellents gouvernants et ceux qui ont les qualités pour être d'excellents candidats. Donc ça, ça introduit structurellement une dualisation, je dirais, de la temporalité politique. Et puis, il y a aussi un autre élément qui introduit cette dualisation, c'est tout simplement le fait qu'on est dans un univers beaucoup plus incertain. Au moment où il y avait une planification en France, le Parlement votait tous les cinq ans le taux de croissance. Donc on disait, voilà, le taux de croissance dans le sixième plan sera de 5,7%. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée que l'on peut voter un taux de croissance. On sait bien que ce taux de croissance, il n'est pas simplement le résultat d'une politique que l'on mène, mais il est le résultat de tout un ensemble de variables et de facteurs qui ne dépendent pas, évidemment, de ceux qui gouvernent partiellement. Et donc, une sorte d'hémiplégie démocratique s'est développée sur cette base. Et c'est du fait de ces trois transformations concernant la légitimité, la représentation et l'organisation des temporalités du politique qui ont fait qu'il y a eu ce mouvement de ce que j'appelais le décentrement des démocraties. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de post-démocratie. Il faut parler d'un décentrement des démocraties par rapport à ce qu'était la centralité de leur moment électoral. Et que ces trois distinctions, elles ont été accrues par le mouvement de présidentialisation. Le mouvement de présidentialisation qui correspond simplement à la montée en puissance du pouvoir exécutif dans les démocraties. Le pouvoir exécutif dans les démocraties renforce la politique de l'offre par rapport à la demande. Le mouvement de présidentialisation, il prétend assurer une légitimité qui est fondée sur l'adhésion à une personne et non pas simplement sur la détermination des politiques. Et donc, dans ces conditions-là, le grand problème des démocraties, c'est comment redonner sens à l'idée de représentation, comment redonner sens à la légitimité des pouvoirs et comment redonner sens à l'idée d'une temporalité démocratique, c'est-à-dire d'une continuité dans le temps. La représentation, elle ne peut pas simplement être une représentation d'ordre procédural. Elle doit devenir de plus en plus ce que j'appelle une représentation narrative. Et donc, là, le travail de représentation est un travail qui se mêle dans l'ordre politique, mais qui se mêle aussi dans l'ordre de la connaissance sociale. D'ailleurs, historiquement, au XIXe siècle, avant qu'il y ait de la représentation des groupes sociaux à travers l'élection, il y avait le sentiment que les groupes sociaux étaient représentés parce qu'ils se rendaient présents dans l'espace public. Eugène Su a eu cette formule, qui est l'auteur des mystères du peuple, il a eu cette formule assez extraordinaire au moment où il y avait tout un mouvement des poètes ouvriers en France. Il avait dit, les ouvriers n'ont pas encore le suffrage universel, ils n'ont pas la représentation politique, mais ils ont déjà la représentation poétique. Parce que la représentation ne veut pas dire simplement avoir un délégué. La représentation veut dire que sont présents dans l'espace public les problèmes que l'on vit. Et donc, rendre présents dans l'espace public les réalités vécues dans la société, c'est une définition de la représentation qui est plus large que simplement la représentation délégation. Cette représentation délégation, elle est liée par définition à des mécanismes d'élection. Alors que la représentation, qu'on peut dire connaissance de la société, une représentation que j'appelle narrative, eh bien, elle procède de davantage de canaux. La représentation narrative, elle existe aussi bien parce que les sciences sociales, la littérature, le cinéma, et d'autres éléments vont produire, je dirais, un effet de miroir qui va faire que la société, les citoyens vont avoir le sentiment que les réalités qu'ils vivent sont prises en compte, que leurs vies sont racontées, et que leurs difficultés comptent pour quelque chose dans la société. Et donc, là, je dirais, l'enrichissement de la notion de représentation, elle ne veut pas simplement être procédurale à travers l'amélioration des techniques électorales. Elle est aussi un effort de la société, un effort de la littérature, un effort de la culture en général, un effort de la connaissance pour faire circuler cette connaissance de la société qui est à la fois ce qui produit le sentiment, un sentiment de communauté, et à la fois ce qui produit un sentiment pour l'individu d'être écouté et de compter pour quelque chose. Parce qu'être représenté, c'est cela, c'est compter pour quelque chose, exister dans le regard de la collectivité. Et, on voit là, une première tentation, c'est de répondre à cette interrogation sur la représentation par le mot d'ordre de l'identité. Le mot d'ordre de l'identité, c'est donner, en quelque sorte, l'image d'une société avec un certain nombre d'idées et de principes simples qui pourraient en eux-mêmes contenir toutes les formes de diversité et toutes les formes d'existence qui sont les formes d'existence réelles. Donc, les sociétés sont confrontées à cette question d'une amélioration de la représentation, mais elles sont menacées par des utopies de la représentation ou par une idéologie de la représentation sur les modalités de l'identité. Et, on peut dire que ça, c'est un des premiers traits caractéristiques du populisme. Le populisme prétend représenter adéquatement toute la société sous la forme d'un certain nombre d'identités décrites de façon relativement simple. Donc, de ce point de vue-là, on voit une première caractéristique du populisme qui est une sorte de simplification de l'idée démocratique qui permettrait de revenir à une forme d'unanimité parce que qui dit identité dit une identité où tout le monde peut se reconnaître à l'exception de quelques personnalités extérieures, de quelques ennemis du peuple, de quelques oligarques ou de quelques étrangers malvenus. Et on voit donc là qu'on peut définir par ce premier aspect le populisme comme une forme, je dirais, d'une perversion par simplification de la démocratie. Alors que j'ai suggéré qu'en allant dans le sens d'une représentation narrative, il fallait au contraire compliquer l'idée de représentation. Et qu'une idée générale que je défends sur la démocratie, c'est que pour faire progresser la démocratie, il faut la compliquer et non pas la simplifier. Il faut en démultiplier les modalités, en démultiplier les institutions, en démultiplier les procédures, et ne pas croire qu'il y aurait des procédures simples ou des procédures miracles qui pourraient y répondre. C'est la même chose pour le deuxième grand chantier qui est celui de la légitimité. La légitimité, elle repose sur, on peut dire, sur une fiction démocratique. C'est la fiction, c'est que la majorité, on la prend pour l'intérêt général, on la prend pour la volonté générale. C'est une fiction nécessaire. Parce que si on ne disait pas que la majorité représente la totalité de la société, on ne pourrait jamais, si on attendait l'unanimité pour décider, on ne pourrait jamais décider. Et puis il y a des questions sur lesquelles il y a des oppositions qu'il faut trancher. Donc si dans bien des cas, il y a des éléments de consensus que l'on peut espérer trouver, il y a des cas aussi où il faut trancher. Donc cette fiction démocratique, elle est une fiction nécessaire. Et on peut dire même qu'en droit, ce qu'on appelle en droit une fiction, c'est une représentation simplifiée de la réalité qui la rend gouvernable. La grande chose que nous ont appris les théoriciens du droit romain, c'est cela. C'est eux qui ont été les grands inventeurs de fiction et qu'il faut mettre en place des fictions pour rendre gouvernable la réalité. Donc il y a cette fiction démocratique, elle est incontournable et il ne faut pas prétendre pouvoir y remédier simplement. Mais comment à ce moment-là aller plus loin que cette idée ? Je dirais qu'il faut démultiplier les définitions de la volonté générale. C'est-à-dire que la démocratie, dans son essence, on va la concevoir comme le pouvoir de tous. Mais on peut aussi la concevoir sous deux autres modalités. La démocratie, ça peut être aussi le pouvoir de personne ou le pouvoir de n'importe qui. Qu'est-ce que le pouvoir de personne ? Le pouvoir de personne, c'est comprendre la démocratie comme étant liée à des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. L'idée démocratique, c'est que c'est le peuple tout entier qui a la main sur les institutions. Mais ça n'est qu'apparent, ou ça n'est jamais réalisé. Donc il y a une deuxième définition, c'est que ce sont des institutions de l'intérêt général, des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Alors historiquement, c'était la première définition, par exemple, des institutions de la justice. La justice fonctionne si personne ne peut mettre la main dessus et qu'elle n'est pas simplement un instrument du pouvoir exécutif. Elle a une forme d'indépendance. Et donc, c'est non pas par un principe de généralité, mais par un principe d'impartialité que l'on va définir la volonté générale. Et ce pouvoir de personne, eh bien, ces institutions de l'intérêt général, au-delà de ce qu'a été historiquement la magistrature, ce sont toutes les formes d'autorité indépendante. Toutes les formes d'autorité indépendante, d'autorité de régulation, dont le but, c'est de trouver des modalités pour être des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. Et la première théorisation de ces institutions a été faite aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, au temps, sous la présidence de Harrison. Harrison était un président américain qui avait été l'avocat des grandes compagnies de chemins de fer. Or, aux Etats-Unis, à l'époque, il y avait une question centrale qui se posait pour tout le monde agricole, c'était la régulation des chemins de fer, parce que c'est des chemins de fer que dépendait la circulation de tous les biens agricoles qui étaient produits dans le Middle West, qu'ils aillent vers les ports de l'Ouest ou de l'Est, et qu'ils aillent pour l'exportation et le pays. Et le gouvernement fédéral était en charge de cette question. Et le Sénat et la Chambre des représentants ont dit qu'il y a un petit problème, si le président, qui est la tête de l'exécutif, est l'ancien avocat des compagnies de chemins de fer, il y a un problème à lui demander de le réguler. Il y a le risque d'un conflit d'intérêts. Et à ce moment-là, le Sénat et la Chambre des représentants ont dit que la solution, c'est de confier à une institution indépendante la régulation des chemins de fer. Donc c'est la première institution indépendante qui a existé dans l'histoire moderne. Et la façon d'organiser l'impartialité par les Américains, c'était de mettre une parité des deux grands partis. Et donc, il devait forcément s'entendre pour que ça fonctionne. Donc l'impartialité, c'est une impartialité par système bipartisan. Et dans d'autres endroits, on pensera à l'impartialité davantage sur un modèle comme celui de la magistrature. Mais faute d'avoir réfléchi ces choses-là, les institutions indépendantes ont été mises en place sur une quantité de domaines maintenant dans nos démocraties, mais sans être réfléchies comme des institutions démocratiques. Et donc, sans que leur fonctionnement soit lié à des règles d'expression, à des règles de décision qui apparaissent démocratiques. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la démocratie, elle ne peut pas être de l'ordre de l'institution, elle ne peut pas être procédurale. La démocratie, elle ne peut être considérée que par les qualités de fonctionnement d'une institution. Donc, on définira la démocratie dans ce cas-là par ses qualités et non pas par des procédures d'institution. C'est une question sur laquelle je reviendrai. La troisième définition qu'on peut donner de la démocratie, c'est le pouvoir de n'importe qui. Et qu'est-ce que le pouvoir de n'importe qui ? Le pouvoir de n'importe qui, c'est une situation dans laquelle chaque individu peut avoir sa voix et ses intérêts pris en compte par le pouvoir. Et qu'est-ce que ce pouvoir de n'importe qui ? C'est le recours aux droits. C'est le recours aux droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ils se caractérisent par le fait que n'importe quel individu peut dire mes droits fondamentaux sont bafoués. Et quel est le gardien des droits fondamentaux dans une société ? Ce sont les conseils constitutionnels, les cours constitutionnels. On peut dire qu'une cour constitutionnelle se définit par le fait qu'elle est la gardienne de la mémoire, de la volonté générale. Une cour constitutionnelle, c'est la mémoire de la volonté générale. Et donc, elle est la mémoire de la volonté générale. Donc, elle a une temporalité qui, pour cela, est différente de la volonté générale électorale immédiate. Mais en même temps, le fait de pouvoir s'adresser à elle, les individus puissent s'adresser à elle, veut dire quelles sont les institutions de pouvoir de n'importe qui. Et donc, on peut avoir une complication de la démocratie qui vienne de cette reconnaissance qu'un pouvoir légitime n'est pas simplement un pouvoir électoral, le pouvoir de tous, mais qu'il est aussi le pouvoir de personne et le pouvoir de n'importe qui. Mais qu'il faut que ces pouvoirs entrent, je dirais, dans la théorie démocratique, ce qui n'est encore que très imparfaitement le cas. Et c'est un des buts de mon travail d'essayer de réfléchir à cela. Troisième dimension pour l'amélioration, la prise en compte du chantier démocratique, c'est donc d'assurer la continuité démocratique, ne pas faire en sorte que l'élection soit ce qui rend, on peut dire, le citoyen souverain d'un jour, mais que la souveraineté soit une souveraineté permanente, une souveraineté continue. Et comment définir une souveraineté continue ? C'est définir la démocratie, non pas simplement comme un pouvoir d'autorisation des gouvernants, mais comme un pouvoir de régulation de ce rôle des gouvernants. Alors cette régulation, elle a été pensée dans l'histoire à partir de la fonction parlementaire. C'est le Parlement, si on prend le Parlement anglais, qui est le lieu historique de formation de l'idée parlementaire. Le Parlement anglais était à la fois législateur et contrôleur. Le Parlement anglais, il est à la fois celui qui fait les lois, mais en même temps, il est celui qui contrôle le pouvoir, qui fait des enquêtes, qui fait des évaluations, qui met en procès éventuellement le pouvoir. La première définition du Parlement britannique, c'était d'être the high court of justice. Et donc son premier pouvoir, c'était la capacité de déclencher une procédure d'impeachment. Et l'impeachment qui a été reproduit ensuite de façon, on peut dire, amoindrie dans la constitution américaine et très amoindrie dans la constitution brésilienne, mais était quelque chose de très grave, puisque dans un pays dans lequel on ne pouvait pas mettre en accusation le roi, on pouvait couper la tête de ses favoris. Et c'est arrivé très souvent en Angleterre, entre le XIVe et le XVIIe siècle. Et on est sorti de la force de l'impeachment que par l'exercice de la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est quand une personnalité politique prend les devants, je dirais, sur un déclin de la confiance et ne risque pas le lancement de la procédure d'impeachment. Donc on pense que la décision individuelle est plus souple et plus forte que la régulation juridique du mal gouvernement. Le grand problème aujourd'hui, c'est que ces fonctions parlementaires, ces deux fonctions parlementaires, à la fois la fonction législative et la fonction de contrôle de l'exécutif ont été modifiées du fait même des nouveaux rapports qu'il y a entre l'exécutif et le législatif. Et dans de nombreux pays, ce sont traduits par le fait que le Parlement et dans la Constitution française, on dit maintenant, l'organe qui vote les lois, on ne dit plus qu'il est législateur au sens ancien du terme, on dit qu'il vote les lois, effectivement, il vote les lois, mais il n'est pas législateur au sens ancien du terme. Et ça, c'est un changement considérable dans bien des parlements. Les États-Unis étant une exception parce que c'est le seul pays dans lequel il y a encore une séparation des pouvoirs au sens technique du terme. C'est un des seuls pays du monde et dans lequel il y a cette séparation technique des pouvoirs, disons. Donc, il y a, de ce point de vue-là, le Parlement n'est plus vraiment législateur. Il vote, la plupart des parlements, votent après marchandage, bien sûr. Votent après marchandage des projets de l'exécutif pour faire vite. Alors, il y a des marges, selon les pays, il y a des marges d'initiative sur un certain nombre de domaines qui peuvent être, bien sûr, plus ou moins grandes. Il faudrait faire une théorie comparée. Et deuxièmement, les parlements exercent toujours ces fonctions de contrôle, mais elles sont moins centrales dans la mesure où la fonction du Parlement, des parlements, est plus qu'auparavant de soutenir ou de contredire l'exécutif, d'apporter son soutien à l'exécutif ou de le mettre en procès, mais non pas d'avoir ses fonctions autonomes. Donc, une des grandes questions des démocraties aujourd'hui, c'est de trouver des formes de régulation permanente qui consistent, d'une certaine façon, en une réinvention, en une réallocation des grandes fonctions parlementaires classiques. Si vous ouvrez le grand traité parlementaire de Bintam au début du 19e siècle, qui est le plus grand traité de droit parlementaire, eh bien, ces fonctions, c'est la lisibilité, la transparence, l'évaluation, la responsabilité, la reddition de comptes, l'implication. Toutes ces fonctions-là, aujourd'hui, elles vivent toujours, mais amoindries dans les parlements. Et je pense que le développement de la démocratie implique que tout un ensemble de ces fonctions soit aussi démultipliée, qu'il y ait une réallocation, une dissémination, en quelque sorte, de tout un ensemble de ces fonctions parlementaires. Par exemple, pour la... je connais très bien l'institution en France, qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique, j'ai eu l'occasion très souvent de travailler avec son président. le Parlement, les parlements ont en partie cette fonction, mais évidemment, elle est assurée peut-être avec plus d'efficacité par une institution indépendante, et puis, on voit la demande sociale que la société puisse elle-même y être associée. Le texte de loi qui a institué la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévoit que cette autorité peut assurer ses fonctions en s'appuyant sur des organisations de la société civile. J'ai moi-même été un des fondateurs en France de Transparency International, du chapitre français Transparency International. Eh bien, Transparency International comme Anticor sont deux organisations de la société civile qui travaillent avec et le fondateur de Transparency International c'est un commissaire européen qui s'appelait Peter Heigen qui était un Allemand qui était commissaire au temps de Delors et quand il a cessé d'être commissaire il était commissaire pour les questions du développement il était témoin de beaucoup de problèmes de corruption dans des pays en développement et donc ça lui a donné envie de faire cette institution. Donc là encore on voit un exemple on voit dans cet exemple qu'il y a un déplacement du centre de gravité de la démocratie qui n'est plus simplement dans ce cas-là entre représentants et représentés mais qu'il est entre gouvernants et gouvernés. Or toute la théorie de la démocratie a été historiquement une théorie des rapports entre représentants et représentés et non pas une théorie des rapports entre gouvernés et gouvernants. Et c'est autour de ces grandes fonctionnalités historiques parlementaires c'est-à-dire qu'il faut construire ces rapports entre gouvernés et entre gouvernants. Et donc l'image et ce qu'attendent implicitement les citoyens c'est justement cette définition non pas simplement d'un gouvernement ou d'une bonne élection mais d'un bon art de gouvernement. Or les seuls traités qui existent historiquement de l'art de gouvernement ce sont des traités je dirais d'inspiration machiavélienne. Ce sont des traités sur l'art de duper les sociétés. Vous savez que le premier grand théoricien cynique de cet art de gouvernement en France c'était Naudet sur la théorie des coups d'état. Et Naudet avait fait un livre dans lequel il expliquait tout cela et il a pensé que son livre était tellement dangereux qu'il ne l'a fait imprimer qu'à 12 exemplaires. Donc et Machiavel lui a davantage à circuler mais Machiavel feignait de donner des pouvoirs aux princes pour avertir les citoyens qu'il fallait se méfier des princes aussi. Mais là c'est une grande question dans nos sociétés c'est justement d'inventer ces formes de gouvernement démocratique. Il y a eu toute une théorie sur la gouvernance mais la gouvernance je dirais c'est un art de la gestion alors que le gouvernement ce n'est pas simplement un art de la gestion c'est un art qui implique des arbitrages c'est un art qui implique de prendre en compte des intérêts de rendre lucides les citoyens sur ce qui les divise et ce qui peut les rapprocher donc c'est je dirais un niveau de problème qui n'est pas simplement celui que rencontrent ceux de la bonne gestion. donc une théorie de la gouvernance comme beaucoup s'en développent actuellement dans les entreprises ou dans les institutions en général ne peut pas supplé une théorie du bon gouvernement parce que les objets ne sont pas véritablement les mêmes. Cela implique donc de considérer la démocratie à partir de ses qualités et pas simplement à partir de ses procédures et cela implique aussi donc une démultiplication et une complication de ses institutions de la démocratie alors même je l'ai signalé tout à l'heure à propos de la représentation mais qu'on peut définir le populisme autrement que par un style politique très souvent au sens vulgaire du terme on l'appelle populisme un style démagogique un style où il y a un leader tonitruant qui demande l'adhésion de la société mais on peut aussi avoir une définition je dirais plus structurée du populisme et appeler populisme les conditions dans lesquelles justement se simplifie la question de la représentation se simplifie la question de la légitimité la légitimité se simplifie en pensant que c'est à travers des mécanismes d'acclamation référendaire par exemple que cette légitimité va véritablement être exprimée de la façon la plus forte et non pas dans la démultiplication de ces formes mais également à travers la polarisation des institutions une des grandes caractéristiques de tous les mouvements populistes et les régimes populistes c'est la détestation des cours constitutionnels et la détestation des autorités indépendantes ça c'est un point commun que l'on retrouve absolument partout les frères Kaczynski en Pologne se sont déclarés vous le savez ils ont même voulu traduire en justice le président de la cour constitutionnelle en considérant que la démocratie ne pouvait être que l'expression électorale directe et qu'elle n'était pas justement ce qui me semble important de développer qu'elle soit aussi le pouvoir de personne et le pouvoir de n'importe qui mais l'existence même et le développement même des régimes pardon et des forces populistes dans le monde contemporain est le signe aussi d'une attente de démocratie en même temps que d'un dysfonctionnement démocratique donc il faut prendre au sérieux ces forces ces mouvements populistes et montrer que ce sont pourrait-on dire des mauvaises réponses à des inaboutissements ou à des inachèvements réels de nos démocraties donc il faut prendre sérieusement le populisme parce qu'il va être une réalité longtemps devant nous la grande affaire du milieu du 20ème siècle c'est que la pathologie le retournement de la démocratie contre elle-même comme vous le disiez tout à l'heure c'était les totalitarismes et bien maintenant et les totalitarismes c'était autre chose c'était vraiment l'identification c'était le pouvoir société alors que là c'est un mécanisme qui n'est pas de même nature et qui n'est pas aussi radical disons à travers les formes de populisme mais qui peut on le voit bien de la Bolivie au Venezuela à la Russie à la Turquie produire tout de même des effets graves sur les libertés et ces effets graves sur les libertés le premier à les avoir expérimentés si je puis dire et le premier populiste dans l'histoire à cet égard des démocraties c'était Napoléon III Napoléon III pensait que puisqu'il était son régime était fondé sur le plébiscite et qu'à plusieurs reprises le plébiscite l'avait couronné et bien ceux qui représentaient ceux qui étaient des minorités n'étaient que des groupes justement des intérêts particuliers et il disait si moi j'interdis la liberté de la presse c'est parce que les journaux ne sont qu'un assemblage de talents et de capitaux et qu'ils représentent des intérêts particuliers et il disait mais au fond les journalistes qui vous a élu moi des millions de personnes m'ont élu et donc je parle vraiment pour la société vous vous prétendez être une expression qui n'est pas fondée démocratiquement et bien le grand drame des républicains français sous le second empire c'est qu'il n'avait pas les bons arguments pour répondre à cette théorisation populiste avant l'heure de Napoléon III il disait qu'il était c'était des pratiques liberticides c'est à dire qu'il faisait une critique à juste titre il faisait une critique libérale du second empire il n'avait pas été capable d'élaborer une critique démocratique du second empire c'est à dire pourquoi la vision de la démocratie qu'il avait en disant cela et en interdisant les partis politiques c'était la même chose et c'est une vision erronée de la démocratie et bien je pense qu'avec le populisme c'est la même chose aujourd'hui il ne faut pas se contenter de faire une critique libérale du populisme par ses déviations dans les pays que l'on voit comme actuellement la Pologne la Hongrie à nos portes mais aussi la Turquie ou la Russie mais qu'il faut en faire une critique démocratique cette critique démocratique c'est que ces régimes ou ces mouvements et bien sont fondés sur une théorisation de la simplification démocratique alors qu'au contraire je pense que la démocratie ne peut vivre et ne peut se développer et c'est là que sont ces marges de développement que si elle se complique et cette complication démocratique elle est l'oeuvre pourrait-on dire de tous les citoyens elle est l'oeuvre parce que tout le monde il faut multiplier les institutions et les modalités de représentation elle est l'oeuvre des citoyens parce que ils ne surmonteront aussi leur désenchantement électoral qu'en voyant que c'est sur d'autres terrains que la démocratie peut s'organiser et peut représenter ce qui est l'essentiel c'est à dire un régime de la délibération publique pour rechercher dans le conflit bien sûr mais pour rechercher tout de même la définition de l'intérêt général et pour faire vivre l'intérêt général de telle sorte que la démocratie soit le régime de l'intérêt général dont personne ne peut se dire le propriétaire mais chacun au contraire même s'il est gouvernant le locataire voilà je vous remercie je vais vous accompagner pour là-haut voilà voilà on vous avait annoncé un temps de parole et un moment pour l'échange donc c'est ce qui a été convenu avec monsieur Renzan Vallon qui a néanmoins un certain nombre d'exigences et de contraintes horaires mais donc voilà je pense que vous pouvez maintenant entamer la discussion avec monsieur Renzan Vallon qui commence qui a une question qui lui brûle les lèvres qui a envie d'entamer le feu des questions oui monsieur Soal alors le micro oui tu l'utilises quand tu seras parlement ok c'est ça j'apprendrai comment fonctionne le micro non merci beaucoup pour votre exposé bien sûr question le constat du fait que la société est devenue une société d'individus plutôt qu'une société de groupes ce qui rend extrêmement difficile le travail de représentation est évidemment pessimiste pour l'avenir des partis parce que si on se contente de prendre acte de cette évolution on voit mal comment est-ce qu'ils peuvent se trouver ou se construire à un avenir et donc je voulais tout de même vous interpeller pour savoir si une solution potentielle pour eux pourrait être de redéfinir les groupes qu'ils représentent c'est-à-dire est-ce que ça n'est pas aussi une incapacité de leur part à repenser les groupes et leur évolution qui a généré cette incapacité à encore être en phase avec la société est-ce que s'ils étaient capables de redéfinir les groupes en tenant compte des aspirations individuelles qui s'expriment plus facilement dans nos sociétés est-ce qu'à ce moment-là leur capacité tribunicienne ne pourrait pas être retrouvée et leur légitimité renforcée Oui, merci mais justement merci Christophe pour cette première remarque parce que ça me permet d'aller peut-être je ne vais pas dire à contre-courant mais justement de mettre en contradiction les choses est-ce que vous ne pensez pas justement que les partis politiques sont amenés à modifier complètement leur offre et que leur rôle aujourd'hui est peut-être un petit peu plus d'être à l'arbitrage des demandes citoyennes qu'à l'offre d'une idéologie politique un peu prescriptrice qui donne les orientations mais ne devrait-il pas devenir si on veut être dans une société si on veut correspondre à une société d'individus qui est celle dans laquelle nous vivons d'être plutôt je ne vous vois pas mais peut-être vous me voyez d'être plutôt dans l'arbitrage des demandes citoyennes ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué et demande une organisation tout à fait différente que celle de l'organisation comme vous l'avez défini d'une part de la technologie démocratique mais aussi d'offrir une offre politique à des citoyens peut-être que cette offre-là elle n'est plus aujourd'hui dans l'attente des gens et peut-être que nous devons complètement transformer nos partis politiques d'ailleurs peut-être ne devrait-il plus exister voilà comme la démocratie c'est la complexité des idées je voulais juste poser deux questions peut-être différentes de ce qui vient d'être dit vous dites que il faudrait que les partis politiques redéfinissent les groupes qu'ils représentent mais est-ce qu'un parti politique doit justement représenter un groupe l'épuisement du clivage droite-gauche est-ce que c'est justement on a toujours considéré que les partis politiques au départ sur ce clivage capital-travail très matérialiste étaient censés représenter à la fois les ouvriers puis en face les propriétaires de capitaux etc est-ce que cette vision d'un parti politique qui doit avant tout représenter un groupe est-ce que c'est une vision qui tient encore la route c'est pas tellement ce que Macron dit c'est pas tellement ce que d'autres peuvent dire ici ou ailleurs est-ce que c'est pas plutôt l'expression de valeur de prise de position par rapport à une série de thématiques mais qui s'appliquent à l'ensemble des citoyens qu'ils soient fortunés par fortunés qu'ils soient fonctionnaires par fonctionnaires est-ce que cette vision assez un peu corporatiste ou de classe sociale ou autre est-ce qu'elle n'est pas épuisée et que justement le rôle d'un parti politique est de présenter alors là j'en arrive peut-être à une vision un peu différente et je comprends la question de ma collègue est-ce que justement on ne doit pas plus oser offrir une offre claire avec des caps parce que justement un des drames des politiques actuelles n'est pas de vouloir tellement surfer sur l'opinion publique d'avoir tellement peur avec Facebook etc. d'être à contre-courant qu'on devient l'expression de ce que l'on croit que l'on attend de ce que la presse pense construire comme opinion publique et que pour finir on n'a plus aucun courage d'oser dire des choses différentes notamment par rapport à des sentiments ambiants qu'ils soient un peu plus racistes ou dans d'autres circonstances et donc est-ce qu'on ne doit pas justement reprendre en main un rôle d'offre qui a un peu disparu d'offre politique je ne dis pas que c'est l'offre uniquement de la gestion gouvernementale voilà donc ces deux questions est-ce que pour finir les partis doivent représenter les groupes moi j'en suis pas sûre parce que et deux est-ce que justement on ne doit pas oser tout en consultant tout en permettant une participation citoyenne redéfinir des caps vis-à-vis desquels les gens se positionnent plutôt que de surfer de manière très lâche constamment sur une opinion publique qui est parfois peu positive aussi voilà ça fait trois ça fait trois premières questions sur les partis politiques je pense que les partis politiques il faut les considérer à partir de l'histoire qu'ils ont eue et donc cette histoire je l'ai rappelé elle est double c'est une histoire de représentation de la société et c'est une histoire d'organisation de la démocratie je pense que les partis politiques restent incontournables en termes d'organisation de la démocratie parce que si ça n'est pas eux il faut bien qu'il y ait une organisation du nombre alors parfois c'est des procédures de primaires qui ont été mises en oeuvre à la frontière ou au contraire autour des partis mais on peut avoir une évolution des conditions d'organisation de la démocratie mais il y en a forcément donc quelle que soit la dénomination il y aura toujours des institutions d'organisation de la démocratie et que ces institutions d'organisation de la démocratie elles auront par la force des choses une dimension parlementaire puisqu'elles organisent les candidats elles organisent les candidatures pour le parlement donc il y aura toujours cette fonction là mais cette fonction là elle deviendra je pense de plus en plus dissociée de la fonction de représentation et qu'est-ce qui fait que cette fonction de représentation on ne surfe pas sur l'opinion on peut surfer sur un certain nombre d'idées mais si on veut dire représenter il n'y a plus de représentation de la société au sens large du terme parce qu'après tout le sentiment de beaucoup de citoyens c'est que justement leur vie n'est plus prise en compte et donc ils se réfugient dans ceux qui se font les champions de la critique des partis et aujourd'hui si je vois l'exemple français les trois les trois mouvements qui ont dominé la campagne électorale étaient des mouvements et non pas des partis alors si après les élections il est évident qu'en marche d'Emmanuel Macron deviendra une forme de parti automatiquement d'une manière ou d'une autre mais que ce sera une forme de parti dans sa dimension parlementaire mais qui ne remplira absolument pas la fonction représentative donc qui la remplira alors un parti peut dire moi je vais essayer de la remplir il y aurait des moyens très simples de le faire des partis pourraient se faire les champions en quelque sorte de l'enquête sociale ils pourraient se faire les champions d'être par leur publication ceux qui rendent visibles je dirais toutes les réalités de la société et après tout qui les empêcherait de faire cela ils ont choisi de ne pas le faire mais ça des partis politiques pourraient décider de le faire il était frappant de voir qu'en marche en France a commencé à pripier dans le débat public en disant en commençant par faire alors d'une qualité scientifique à avoir mais une grande enquête auprès de centaines de milliers de français bon donc c'est de dire on veut mieux connaître la société et faire connaître la société donc oui les partis politiques ont toujours une fonction d'avenir dans l'organisation de la démocratie mais il faut qu'ils retrouvent s'ils veulent avoir une importance autre il faut qu'ils retrouvent à ce moment là une fonction d'enquête de la société parce que la société ils ne représenteront plus des groupes parce que la société n'existe plus sous cette modalité là et donc ils ne peuvent plus la représenter au sens ancien du terme tel qu'ils l'ont tout de même représenté pourquoi le parti communiste s'est-il effondré ça n'est pas simplement pour des raisons idéologiques c'est parce que le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière et la réalité même de la classe ouvrière a changé de nature et qu'on n'appartient pas simplement à un groupe on se caractérise par sa singularité et qu'on ne représente représenter des singularités c'est représenter des épreuves c'est représenter des peurs c'est représenter des attentes et les représenter c'est-à-dire en parler les prendre en compte et cela rien n'empêche les partis politiques de le faire mais pourquoi beaucoup ne l'ont pas fait ils ne l'ont beaucoup ne l'ont pas fait parce que ils ont aussi une fonction implicite mais qui est devenue décisive c'est la fonction de soutien ou de critique du gouvernement il y a les partis politiques ne sont pas simplement déterminés par leurs idées mais ils sont déterminés par leur position dans le gouvernement et c'est ce qui a fait la force de Macron quand il a dit je suis et de droite et de gauche cela veut dire mon mouvement ne doit pas simplement être déterminé par les oppositions d'aujourd'hui ça ne veut pas dire que demain il y aura les anti-Macron et les pro-Macron mais en tout cas par celle d'aujourd'hui c'est pour cela que l'avenir des partis politiques il ne faut pas le voir de façon nominaliste parce que si les partis politiques décident d'être des instances de délibération publique le prof de la délibération c'est d'être ouvert le prof de la délibération c'est de ne pas savoir à l'avance ce qu'on va décider et donc l'idée de délibération elle est contraire à l'idée d'appui d'un gouvernement un gouvernement on peut discuter un peu avec lui mais on est pour ou on est contre et l'idée de délibération présuppose un parlementarisme à l'ancienne qui est un parlementarisme justement dans lequel les partis n'existaient pas qui étaient des parlements d'individus qui s'exprimaient librement c'est pour cela que ne prenons pas la question de l'avenir des partis politiques simplement à partir de de la réalité qui est celle de leur difficulté actuelle il faut les réfléchir à partir des fonctionnalités politiques qui étaient les leurs et moi je propose que la la réflexion sur les partis politiques soit d'abord une réflexion sur les fonctionnalités des des partis des partis politiques c'est comme ça que l'on avancera il faut déglobaliser en quelque sorte la question l'élargir parce que si on apprend simplement avec les partis dire les partis sont morts ils vont être remplacés par des mouvements ça ne fait pas avancer du tout la discussion le problème c'est savoir qui organise la démocratie qui organise la délibération qui produit de la représentation c'est ça qu'il faut prendre en compte et qu'on appelle ça des partis des mouvements c'est secondaire sauf que les mouvements c'est ceux qui seront demain des partis donc voilà donc c'est des nouveaux partis on peut dire peut-être je souhaiterais que chacun puisse s'identifier de manière à ce que monsieur Rosenvalon puisse suivre l'ordre des intervenants merci beaucoup monsieur Rosenvalon pour votre intervention mon nom est Steve j'ai écrit un petit livre sur la créativité politique récemment et je souligne ceci pour introduire ma question parce que je pense que si les citoyens veulent être entendus c'est surtout parce qu'ils sont en attente de politiques publiques qu'ils estimeraient plus efficaces je pense que souvent dans certains mouvements du type civic tech ou autres on confond l'envie de participation à en fait le sentiment de vouloir être entendu pour mener à de meilleures politiques publiques et donc ma question ce serait est-ce que le bon gouvernement en réfléchissant au bon gouvernement ne doit pas aussi plus réfléchir aux conditions de l'efficacité de nos institutions je suis intéressé par exemple par les annonces de monsieur Macron de donner plus de temps au débat parlementaire en amont d'aller plus vite dans l'adoption pour ensuite donner plus de temps à l'évaluation etc. est-ce que ce type de préoccupation n'est pas également essentiel merci oui madame bonjour je suis une ancienne parlementaire j'entends votre réponse au désenchantement citoyen comme étant la multiplication des formes et des efforts qui mèneront à avoir une plus grande performance démocratique de l'élection je voudrais vous poser une question populiste puisque nous sommes dans ce parlement est-ce qu'une des solutions ne serait pas la diminution ou la réinvention finalement du pouvoir exécutif oui monsieur Yusuf Schoenlau du comité des régions j'ai un peu de questions sur le lien entre souveraineté et démocratie parce que je me demande si l'argument populiste que la vraie démocratie ne peut pas se faire qu'au niveau national tient avec votre argument alors est-ce qu'on peut imaginer une vraie démocratie au niveau européen et que sont les défis ou les problèmes que vous voyez merci vous acceptez encore une question oui monsieur oui Jean-Pierre Bront nous sommes connus il y a une trentaine d'années monsieur Rosan Vallon à l'époque vous étiez un des chantres de la notion d'évaluation de planification de la deuxième gauche donc cette notion aujourd'hui sont un peu perdues de vue et je pense que il devrait peut-être revenir à l'ordre du jour parce qu'effectivement je suis aussi de ceux qui estiment qu'à partir du désenchantement de la population il y a une frustration à ne pas voir opérer par les gouvernants une politique efficace comme le disait monsieur tout à l'heure est-ce qu'on ne serait pas dans le bon au niveau du parlement d'avoir demain plus d'évaluation plus de contrôle par l'analyse des résultats d'une politique plutôt que dans ce qu'on est aujourd'hui être dans une situation de projection permanente et donc dans une politique d'effet plutôt que d'annonce plutôt que dans une politique d'examen de ce qui est fait avec la politique qui a été présentée au moment des élections Merci Je vais répondre successivement à ces questions Bien sûr qu'il y a une demande à juste titre de politique publique plus efficace Bien sûr qu'il y a une demande aussi de délibération Le problème est de savoir quels sont les lieux et les institutions de mesure de l'efficacité et quels sont les lieux et les institutions de la délibération Vous faites référence là au projet d'Emmanuel Macron Ce qui est frappant c'est qu'il a d'abord choisi de faire une discussion avec les syndicats avant de faire la discussion parlementaire et il y a une très grande différence entre les deux Pourquoi ? Parce que la discussion avec les syndicats est une discussion avec des acteurs sociaux directement impliqués et qui sont qui vont être ouverts au contenu de la discussion A partir du moment et dans l'ordre je dirais des partis politiques tout un ensemble de partis politiques ont déjà annoncé qu'ils étaient contre la loi donc ça veut dire qu'au niveau politique il va y avoir un face à face entre partisans et adversaires des propositions alors qu'au niveau des syndicats il va y avoir toute une phase je dirais de négociation et donc là il faut bien distinguer je pense la délibération parlementaire ne peut pas être du même ordre qu'une délibération sociale et c'est pour cela qu'une des grandes tentations françaises a été depuis 20 ans et la gauche a eu sa responsabilité là-dedans de dévaloriser la négociation sociale par rapport à la discussion parlementaire et je pense qu'il y a une utilité spécifique à la discussion sociale c'est que la discussion sociale elle est comme le parlementarisme à l'ancienne si je puis dire la discussion sociale elle est une discussion dans laquelle on entre sans déjà avoir les éléments de conclusion dans lequel il y a une malléabilité des positions délibérées veut dire avoir des positions qui peuvent être malléables et qui sont susceptibles d'évoluer la structuration en tout cas en France particulièrement du débat parlementaire fait que le débat parlementaire c'est un c'est une logique démocratique autre qui est une logique de la mise en accusation du pouvoir qui a sa vertu mais ça n'est pas la même chose et donc de ce point de vue là ce sont les lieux et les formes de la délibération qui convient d'examiner de même que là je viens à la question sur la dernière sur l'évaluation sur l'évaluation c'est aussi une fonction historique des parlements on voit bien que l'évaluation aujourd'hui elle est faite également par des institutions scientifiques l'évaluation elle est faite aussi par des comités citoyens et je pense que l'intérêt c'est justement d'avoir différents niveaux et différents types d'instances pour faire de l'évaluation et effectivement la démocratie ça n'est pas simplement prendre des décisions c'est voir comment ces décisions s'inscrivent dans la réalité donc l'évaluation c'est absolument fondamental parce que la politique n'a pas simplement à voir avec les intentions avec les valeurs mal à voir avec les résultats avec l'efficacité donc effectivement cette évaluation là aussi il faut c'est une fonction historique des parlements mais qui demande aujourd'hui si je prends l'exemple français les grandes instances d'évaluation aujourd'hui institutions il y a bien sûr le parlement il y a la cour des comptes comme dans beaucoup de pays et il y a à l'école d'économie de Paris un institut des politiques publiques spécialisé et cet institut d'études des politiques publiques par exemple il est souvent consulté par le parlement ou par la cour des comptes mais il peut y avoir une interaction entre différents niveaux et différents acteurs de l'évaluation ça ça me paraît important sur la réinvention du pouvoir exécutif le pouvoir exécutif c'est pas tellement de l'inventer parce que le pouvoir exécutif il se définit par l'événement et les décisions à prendre donc le pouvoir exécutif il est très simple à définir il est défini par la la résolution des problèmes qui se qui se posent il est défini par il est purement défini par les circonstances le pouvoir exécutif il est défini par les circonstances et les projets mais les circonstances pèsent énormément et réinventer le pouvoir exécutif ça n'est pas redéfinir je dirais le pouvoir exécutif lui-même c'est redéfinir ces conditions de mise en démocratie c'est les conditions de mise en démocratie du pouvoir exécutif alors qu'historiquement le pouvoir exécutif était un pur art de gouvernement qui était de l'ordre d'un savoir-faire réservé aux gouvernants donc l'idée même de pouvoir exécutif elle était en quelque sorte antinomique avec celle de démocratie le pouvoir exécutif il était forcément contre la démocratie alors que le pouvoir parlementaire il était forcément le pouvoir le pouvoir démocratique donc ça c'est c'est un peu un je pense une seconde révolution une seconde révolution démocratique à faire l'exemple de la démocratie européenne il est très intéressant parce qu'au fond le sentiment de déficit démocratique comme on dit l'expression était cent mille fois exprimée à propos des institutions européennes mais la question est de dire que veut dire la démocratisation des institutions européennes la démocratisation des institutions européennes ça ne peut pas être simplement dire on va faire élire tout le monde ça ne peut pas dire on va faire élire le président de la commission au suffrage universel on ne peut pas faire élire au suffrage universel le président du conseil parce que c'est un conseil de chef d'état donc ça veut dire qu'on élirait en quelque sorte le chef des chefs d'état donc la démocratiser l'Europe veut dire mettre en oeuvre des fonctionnalités démocratiques qui n'existent pas par exemple le parlement européen c'est le grand problème le parlement européen qui au début vous le savez était composé de députés nationaux le parlement européen s'il est coupé des sociétés c'est qu'il n'y a pas assez de débat sur les questions européennes dans chaque parlement national donc la démocratisation de l'Europe c'est aussi la réappropriation par les institutions nationales des enjeux et des débats qu'il y a en Europe c'est aussi du point de vue de la commission ça n'est pas faire élire au suffrage universel le président de la commission la démocratisation de l'Europe c'est introduire davantage de sens de l'évaluation davantage de sens de rendre lisible même la boîte noire qu'il y a dans le fonctionnement des institutions européennes donc ce sont des fonctionnalités démocratiques et des qualités démocratiques et puis si je regarde les trois définitions que j'ai données de la démocratie le pouvoir de tous le pouvoir de personne et le pouvoir de n'importe qui et bien au niveau européen ce ne sera jamais le pouvoir de tous ce serait le pouvoir de tous quand il y aurait un état fédéral quand il y aurait vraiment un état souverain mais dès maintenant ça peut être le pouvoir de n'importe qui et ça l'est en partie avec les cours de justice et ça pourrait être le pouvoir de personne avec le développement d'institutions d'autorités de régulation mais une condition c'est que ces institutions soient elles-mêmes organisées selon des critères de fonctionnement démocratiques parce qu'elles ne seront au fond si une institution n'est pas élue elle a une obligation de comportement démocratique plus grande parce qu'elle ne peut pas s'abriter derrière le fait de dire j'ai été élue elle ne peut être qualifiée démocratique que si elle se comporte vraiment démocratiquement et en ce sens là la démocratie européenne c'est comme la démocratie je dirais presque universelle c'est à travers le droit à travers des autorités indépendantes qui progressera et pas à travers le fait qu'il y ait un démos européen ou le fait qu'il y ait un démos mondial le démos mondial il existe justement comme humanité et l'humanité c'est justement c'est justement n'importe qui et il existe aussi comme le pouvoir de personne c'est à dire la régulation par le droit donc voilà cette c'est quelques réflexions qu'on peut faire sur l'idée de démocratie européenne alors oui oui Sophie Manier je suis simple citoyenne certainement illettrée par rapport à beaucoup et savante par rapport à certains nombres d'autres je n'y connais rien en sciences politiques mais j'ai quelque chose qui m'intéresse c'est que je trouve dommage de souvent opposer les notions de populisme à des constructions de démocratie et de la démocratie que je défends personnellement au quotidien et j'essaye de ne pas verser vers des mouvements de protection ou de repli mais avec le peu de ce que j'ai retenu de mes anciens cours de langue morte il me semble que le populisme est quelque chose qui doit aller vers l'intérêt du peuple et c'est ce que je comprends de la démocratie personnellement de par mon éducation et ma culture et je trouve ça dommage de poser ces termes dans les discours politiques aujourd'hui et sur la place publique parce que je trouve que ça devrait se rejoindre je peux vous répondre tout de suite très rapidement si évidemment le terme de populisme veut dire décision dans le sens de l'intérêt du peuple alors à ce moment là tout démocrate doit être un populiste sincère et ardent mais c'est pour cela qu'il faut faire la distinction je dirais entre les définitions et les usages vulgaires du terme de populisme et ce qu'on pourrait appeler un usage raisonné l'usage vulgaire c'est le populisme comme insulte on appelle populiste celui qui n'a pas la même vision de l'intérêt général que vous on appelle populiste celui que l'on veut dénigrer on appelle populiste celui qui parle un peu trop fort on appelle populiste celui que l'on pourrait qualifier autrement de démagogue alors si populiste le terme populiste ou l'adjectif populiste renvoie à ces différentes figures effectivement il faut là dans ce cas là cesser de l'employer parce qu'il ne fait que perturber si je puis dire la discussion publique mais si l'on définit de façon raisonnée le populisme à travers une certaine vision de la constitution de la société parce que la société elle fait un groupe uni simplement opposé à des petits groupes minoritaires si on définit le populisme par rapport à une certaine conception de la souveraineté si on définit le populisme par rapport à une certaine conception de la représentation bien là il y a des traits communs en termes de vision de la représentation conception de la société d'exercice référendaire de la souveraineté de rapport aux institutions indépendantes qui définissent tout un ensemble de traits dont les caractéristiques se retrouvent dans des mouvements que l'on a appelés populistes à des degrés divers mais qui fait qu'on peut les trouver avec des variantes parce qu'il y a des populismes de droite et il y a des populismes de gauche ça c'est certain qu'il y a des populismes de droite et de gauche mais qu'il y a des grandes visions de la société de la représentation de l'exercice de la souveraineté qui dessinent tout le même des figures communes et je pense que le débat public gagne beaucoup quand on passe d'une définition vulgaire et péjorative et instrumentale du populisme qui ne fait que embrouiller les discussions à au contraire une qualification de ces rapports aux différents éléments de la démocratie qui au contraire peuvent éclairer la discussion publique voilà ça y est quelque chose qui s'est allé bien en fait ce qui me pose question c'est que bon finalement les partis ce serait ceux qui feraient les meilleures enquêtes moi j'ai quand même un peu un problème sur par exemple des problèmes comme comment est-ce qu'on résout les problèmes de la répartition des richesses il y a quand même derrière les partis je ne sais pas si c'est des élogies mais des idées vous voyez et ça parce que finalement j'ai un peu peur on va tous se mettre à faire des enquêtes dans tous les sens tout le monde va parler mais qui va défendre bon les intérêts des gens par rapport à des grands enjeux vous comprenez ce que je veux dire et ça et ça où et comment est-ce que ça se fait parce qu'on ne va pas tous se mettre à commencer à faire des enquêtes dans tous les sens vous comprenez mais maintenant qu'il fasse dans la réponse aux solutions apportées il faillait être beaucoup plus délibératif etc je suis d'accord mais il y a quand même quelque chose de ce côté-là que je ne sens plus chez vous il est certain qu'une des fonctions historiques des partis c'était de se situer dans l'histoire comme des forces soit pour certains de conservation et pour d'autres de transformation même si c'est une simplification il y a tout de même eu c'est pas forcément l'opposition gauche-droite il y a tout de même eu cette opposition entre partie de conservation et partie de transformation et la caractéristique de la période actuelle c'est un petit peu une panne des idées transformatrices et c'est pour cela que beaucoup de visions je dirais c'est facile de faire la critique de situations existantes c'est facile de faire la critique du néolibéralisme mais le problème est de savoir comment offrir une alternative et aujourd'hui il y a soit les visions justement de type populiste soit conservatrice mais les visions progressistes elles n'apparaissent pas si je vois en France par exemple Emmanuel Macron s'est présenté et effectivement par son âge il est comme quelqu'un représentant l'avenir et se définissant comme social-libéral mais le contenu de ce social-libéralisme il est encore à écrire et donc ça c'est aussi mais c'est pas simplement je ne dis pas ça simplement pour critiquer une personnalité je dis ça parce que c'est un problème général autant dans la littérature contemporaine la réflexion contemporaine nous venons ce soir de parler de démocratie autant dans l'ordre de la démocratie il y a beaucoup de vitalité dans la discussion sur la démocratie il y a beaucoup d'idées qui circulent il y a beaucoup d'expérimentation il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de discussions mais la discussion sur la démocratie elle est vivante elle est et elle est instrumentale si je puis dire alors que la discussion sur la nouvelle question sociale elle l'est elle l'est beaucoup moins et c'est ça un des grands problèmes de nos sociétés et comme elle est très faible cette cette la discussion et les propositions nouvelles sur la gestion de la question sociale et bien c'est pour cela que les visions plus conservatrices ou les visions plus populistes ont du succès c'est qu'elles elles disent face à ce silence nous nous avons des réponses des réponses possibles mais là ça n'est pas une mise en accusation des partis politiques que je ferai parce que c'est autant une question intellectuelle une question politique je vois que dans le je connais quand même bien l'univers des sciences sociales pour diriger le site la vie des idées et la collection de livres la république des idées autant dans l'ordre de la réflexion sur la démocratie c'est très vivant autant dans l'ordre des propositions sur je dirais le repenser le social à l'âge du néolibéralisme c'est beaucoup plus modeste c'est la question du travail intellectuel comment on le fait ben voilà j'attends les livres intéressants sur le sujet publiez-le bonsoir Jonathan Moscovic je suis coordinateur du G1000 qui est un mouvement citoyen qui plaide pour plus de participation citoyenne et j'avais une question qui faisait écho un peu à votre fascinant exposé vous avez parlé des modèles disons pur d'une part l'élection d'autre part le tirage au sort qu'est-ce que vous pensez des modèles hybrides des modèles qui combinerait justement un aspect élection et un aspect aussi tirage au sort pour par exemple avoir des parlements des arènes avec à la fois des élus et des citoyens tirés au sort je suis vraiment pour le développement d'expérimentation dans ce domaine et je pense qu'il y a des formes de jury citoyen qui ont été expérimentés ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas eu en France il y a eu des jurys citoyens qui ont été très importants et qui n'ont pas marché pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un écho suffisant dans l'opinion et donc il y a eu des expérimentations très intéressantes mais qui sont restées en quelque sorte un peu confidentielles mais il serait très intéressant de il est très important de multiplier ces expérimentations et très important de bien en faire le bilan d'en parler donc je sympathise avec vos propositions soyez puissiez-vous être écoutés par ceux qui sont ici donc je ne sais pas soyez plus nombreux dans votre organisation bonjour Heidi Mersenier je suis chercheuse en sciences politiques et j'ai fait des recherches ici à Bruxelles sur l'égion de la politique et l'Union Européenne et quelque chose qui m'interpelle quand on parle de désenchantement on parle de populisme de vote aux extrêmes mais en réalité on parle peu ou pas beaucoup de ceux qui sont en retrait de ceux qui sont indifférents de ceux qui sont apathiques et des raisons qu'il y a derrière c'est pas et les raisons par exemple le fait que en tout cas c'est un phénomène je pense qu'on peut observer caractéristique de l'incapacité l'impossibilité de changement dans la société et qui est perçue par les citoyens et donc cette impossibilité même de se dire que c'est possible de changer et donc comment ça est intégré aussi dans les débats à mon sens c'est pas uniquement le populisme mais c'est aussi ça un des défis de la démocratie qui est le fait qu'un certain nombre de citoyens n'y croient plus vous avez tout à fait raison mais pour qu'ils y croient justement il faut trouver des formes d'expression dans lesquelles ils puissent se retrouver et là il y a aussi toute une zone d'invention moi je suis frappé j'ai lancé une expérimentation qui s'appelle raconter la vie c'est des livres construits à partir de récits de vie ordinaires il y a un site internet sur ce thème là et je suis frappé que même en allant dans des petites villes il y a des auditoires de centaines de personnes qui viennent discuter autour de ces questions là donc il y a une disponibilité citoyenne il y a une attente mais là il faut proposer si c'est très frappant de voir que maintenant il y a des personnalités politiques qui dans des périodes électorales vont prendre la parole dans une ville donnée de 10 000 habitants qui vont attirer 50 personnes alors qu'à côté il y a un prof ou une personne qui va faire un topo qui semble intéressant il y aura 300 personnes il faut tirer les leçons de ça et multiplier aussi les organismes qui permettent de développer ce type de rencontres je suis d'accord avec vous il y a eu une disponibilité citoyenne et le problème c'est un problème l'offre politique ne satisfait pas cette demande cette disponibilité me semble-t-il il faut aller dans ce sens là oui oui Raphaël Jeotte je suis collaborateur parlementaire ma question c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui une inadéquation entre le temps politique et le temps médiatique et est-ce que ça n'est pas justement ça qui rend aujourd'hui la qualité de la délibération politique et notamment de la délibération parlementaire inopérante ou en tout cas inefficace oui mais le temps le temps médiatique il est il est aussi créé par le monde le monde politique qui accepte de qui accepte de se couler dedans d'y répondre vous savez c'est le fameux débat sur la parole doit être rare ou doit-elle être dans le commentaire permanent il y a tout de même là une il y a tout de même une marge de jeu je crois qu'on ne peut pas simplement dire le temps médiatique c'est le temps de l'accélération permanente alors que la politique devrait être plus lente parce que le monde médiatique il a aussi intérêt à il peut se nourrir effectivement d'affaires il peut se nourrir de scandales mais il conquiert aussi les auditeurs parce que il organise des débats intéressants enfin moi je vois ça en France avec le succès d'une radio comme France Culture ou de France Inter France Culture est une radio que quand même maintenant près de 3% d'auditeurs alors que c'est une radio très exigeante il y a même à des heures de grande écoute France Inter a fait ce choix là alors bien sûr on a en France Cyril Hanouna qui attire des gens mais on a aussi d'autres personnes plus intéressantes et que là le temps médiatique il n'est pas forcément le temps de il n'est pas forcément le temps d'esclavage le temps de la soumission à l'urgence c'est aussi c'est aussi parce que le monde politique se précipite dans ce temps dans ce temps médiatique s'il y a autant de talk show inintéressants c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désireuses d'aller dans les talk show beaucoup de personnes inintéressantes qui veulent aller dans les talk show inintéressants c'est un fait Oui M. Galland Oui M. Galland député honoraire M. Rosan Vallon vous avez été vous avez incité à résister aux tentations de simplification populiste et à oser la complication de la démocratie donc vous êtes plutôt rassurant pour la Belgique Ma question alors c'est pour ne tenir le coup face à la complexité au fond du réel et de la nécessité d'en rendre compte dans l'organisation de la démocratie voyez-vous une place importante à l'éducation citoyenne et politique philosophique démocratique dès l'enseignement primaire secondaire Bien sûr il n'y a pas la démocratie c'est aussi la démopédie comme disait Proudhon et il n'y a pas de démocratie même si la démocratie repose aussi sur l'idée qu'entre le savant et l'ignorant il y a une égalité dans le désir commun de vertu et de bien public un citoyen qui veut participer à la libération doit être un citoyen plus formé le problème c'est que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les citoyens sont de plus en plus formés et les débats publics de plus en plus déformés donc il faut comprendre ce paradoxe ce paradoxe qui est contraire à tout ce qu'avaient pensé les pères fondateurs de nos systèmes démocratiques qui pensaient que à l'origine les citoyens étaient un peu manqués de formation mais progressivement ils n'auraient plus de formation et donc on aurait une république délibérante discutantes de qualité qui serait dont la qualité démocratique serait indexée sur les progrès de l'instruction et ça a été pour une part vrai et pour une part c'était l'inverse pour une part c'était l'inverse parce que les progrès de l'instruction ont été aussi un progrès de l'autonomie de l'opinion individuelle l'autonomie de l'opinion c'est quelque chose de positif mais l'autonomie de l'opinion veut dire aussi des opinions qui peuvent être obsédées par le complot peuvent être des théories de l'opinion qui sont nourries de fantasmes alors qu'auparavant les opinions étaient plus organisées les opinions étaient organisées par les médias les opinions étaient organisées par les partis les opinions étaient organisées par tout un ensemble de filtres disons il y avait tout un ensemble de filtres et de moyens d'organisation de l'opinion aujourd'hui l'opinion elle est d'une expression totalement indépendante et disséminée et ça c'est un des grands problèmes de la démocratie comment on va réagglomérer en quelque sorte en vraie délibération ces formes d'opinion disséminées dispersées autonomes qui vont dans tous les sens pour moi c'est une des on peut dire que c'est la question de la démocratie à l'âge de la post-vérité si on veut aussi mais c'est une des questions absolument centrales dans les démocraties parce qu'on la trouve partout et elle est paradoxale il n'y a pas longtemps j'ai fait une conférence et je l'ai intitulée le cauchemar de Condorcet c'est à dire si Condorcet revenait parmi nous il serait quand même bien surpris de voir que des sociétés dans lesquelles le niveau moyen d'éducation est si élevé véritablement qu'il qu'il se lie à la diffusion de théories complotistes etc. et ce qui est même remarquable c'est que les agents de diffusion de toutes ces théories là ne sont pas les gens les moins éduqués mais sont les gens disons moyennement éduqués ou les gens même qui ont une éducation assez supérieure ça n'est pas le monde prolétaire qui développe ces théories là c'est le monde de personnes déjà en partie cultivées et ça c'est un on ne va pas résoudre la question ce soir mais je pense c'est un immense une immense question pour les démocraties oui vous avez parlé du besoin de développer de nouvelles formes de démocratie quand on pense à la France il y a eu le développement donc des primaires en France est-ce que vous pensez que c'est un modèle qu'il faudrait perpétuer ou bien est-ce que vous ne pensez pas que ce modèle enfin que cette approche là a été à l'origine de la mise à mal des partis politiques traditionnels et qu'en fait elle a elle a contribué à leur déstabilisation voire crise profonde le problème des primaires c'est qu'elles correspondent très bien à une société qui est organisée avec des partis fort et stables c'est pour ça que ça marche assez bien aux Etats-Unis parce que il y a deux familles politiques grosso modo et les primaires régulent ces deux familles politiques en France ce qui a fait que les primaires n'ont pas fonctionné c'est que justement les familles politiques ont été en recomposition et qu'au fond les trois éléments forts de cette recomposition n'ont pas voulu de primaires par définition parce que vouloir des primaires ça aurait été se dire grosso modo on est dans la droite classique ou dans la gauche classique et pour des raisons différentes tous les trois se voulaient en dehors justement de cette classification donc les primaires ne vont pas survivre me semble-t-il à cette élection parce que les primaires présupposaient la rénovation d'un monde partisan qui est celui qui est en train de s'effondrer et les mouvements nouveaux ils ne vont pas vouloir de primaires parce que leur principe c'est d'être fondé au contraire sur une personnalité donc par définition il n'y a pas de compétition il n'y a pas de compétiteur de Marine Le Pen pour l'instant en tout cas il n'y a pas de compétiteur de Mélenchon il n'y a pas de compétiteur de Macron ils ne sont pas arrivés dans leur position ils sont arrivés en disant je suis là voulez-vous m'aimer on n'a pas dit on cherche un Macron en France non il y avait un Macron il y avait un Mélenchon et même le Front National c'est davantage un comité de soutien de Marine Le Pen plutôt qu'un vrai parti politique même si c'est un peu intermédiaire oui dans une interview qui est parue ce matin dans le soir vous dites en tout cas c'est les propos qu'on vous prête que le ministre d'Emmanuel Macron Richard Ferrand devrait démissionner parce que le site de mémoire il a commis une faute morale qui a causé un trouble dans l'ordre public et donc le sort de Richard Ferrand me préoccupe guère maintenant mais c'est plutôt sur cette notion de trouble à l'ordre public et qui la juge on peut comprendre puisque votre propos était sur la responsabilité des hommes politiques et sur la confiance que cette confiance et cette responsabilité puissent trouver son terme dans les élections bon ça est évident que si les électeurs n'auraient de nouvelles plus la confiance c'est l'élément premier la responsabilité pénale peut aussi avoir des conséquences mais comment et qui peut juger d'abord d'une faute morale puisque c'est bien le cas aujourd'hui pour ce ministre et d'autre part qui peut juger du trouble à l'ordre public puisque finalement vous dites que l'ordre public est troublé ça reste excusez-moi qu'une opinion de votre part parce qu'au même moment au même moment il y a un sondage qui est paru sur sa circonscription et qui montre que globalement l'effet est très faible et que globalement la population maintient sa confiance donc on pourrait dire c'est une autre opinion que l'ordre public n'est pas troublé à ce point que la confiance devrait être ici brisée il y a trois modes de régulation de la confiance il y a la régulation de la confiance par cet acte d'évolution et de pari sur l'avenir qu'est l'élection il y a un mode d'exercice pardon de la responsabilité il y a un mode d'exercice de la responsabilité qui est à travers le je dirais le jugement légal et puis il y a un mode d'exercice de la responsabilité qui est à partir du du jugement sur le déclin de la confiance et cela c'est évidemment quelque chose autant l'élection elle a un côté mécanique on dit on gagne on perd une élection point un procès on a un procès on est reconnu comme coupable ou pas coupable point c'est à dire dans ces deux cas là l'élection et le procès dénouent immédiatement la question la définition de la confiance c'est l'hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur d'une personne et donc la confiance elle est fondée sur les informations dont on dispose sur la personne et si on dispose d'informations positives la confiance est renforcée si les informations dont on dispose sont de nature à au contraire à diminuer ce capital elle est elle est infléchie cela c'est évidemment un jugement qui est un jugement parfaitement subjectif ce jugement est parfaitement subjectif et c'est pour cela que l'exercice de la responsabilité politique ne peut être une décision de l'individu c'est à l'individu de juger si la perte de confiance enfin les éléments de diminution de la confiance que son comportement a entraîné sont de nature s'il juge lui qu'elles sont de nature à diminuer je dirais le crédit public pour la démocratie et donc à ce moment là c'est à lui de décider mais on peut émettre l'opinion de dire qu'on pense que oui et qu'on pense que de façon il est très important que de façon exemplaire fonctionne ce type d'exercice de la responsabilité une société démocratique ne peut bien fonctionner que si à côté du fonctionnement électoral et du fonctionnement légal il y a ce fonctionnement personnel de la responsabilité politique et cela présuppose qu'on ne s'abrite pas derrière le jugement électoral ou derrière l'inculpation légale pour l'exercer et je vois qu'en Angleterre cette vision de la responsabilité politique est comprise est pratiquée et qu'en France spécialement elle n'est pas pratiquée du tout alors que le fait de diminuer la confiance de diminuer la confiance publique pose un problème personne ne peut l'obliger sauf pour quelqu'un comme Ferrand c'était au président de la république il aurait pu lui dire je pense que mais ça c'est quelque chose de tout à fait personnel je dirais c'est pas c'est pas quelque chose qui est public mais à un moment quelqu'un peut dire il faut purger la défiance la démocratie ne fonctionne que si l'on purge la défiance et on peut purger la défiance par l'élection on peut purger la défiance par le fait d'être innocenté par un tribunal mais on peut purger la défiance aussi par la démission politique et cela il me semble que c'est très important de comprendre qu'il y a ces trois régimes de purgation de la défiance et moi personnellement j'étais j'exprime même une opinion d'autres personnes peuvent avoir leur opinion et même le monde a publié un article hier expliquant qu'ils ont jamais ils ont reçu autant de courriers de lecteurs qui trouvaient qu'ils en faisaient trop sur Ferrand qu'ils avaient fait trois une sur Ferrand et que c'était trop et que voilà et eux-mêmes ont eu l'honnêteté de le publier mais moi ce que j'ai dit au monde parce qu'ils m'ont interviewé ce matin je leur ai dit mais là où vous avez eu tort c'est de ça paraissait comme une affaire que vous souleviez c'est peut-être une chose mais le problème n'est pas simplement que vous souleviez une affaire c'est d'expliquer pourquoi ça avait une importance démocratique et ça vous ne l'avez pas fait donc vous auriez dû expliquer pourquoi justement il y a trois régimes différents de purgation de la défiance de la défiance pardon ce qu'ils n'ont pas fait et donc ils sont apparus à tort ou à raison comme ceux qui chargeaient le pauvre Ferrand entre guillemets dont les péchés étaient véniels par rapport à d'autres il est vrai que par rapport à d'autres ils étaient véniels s'il y a péché bien encore une question peut-être parce que je pense qu'il y a oui deux je pense qu'il y a des contraintes horaires et d'ailleurs aussi que vous êtes grandialement invité à la réception en bas au rez-de-chaussée est-ce que il y a vous et il y a une deuxième demande l'intervention c'est ça oui pardon commence les nouveaux moyens à apporter et à m'apporter pour traiter cette nouvelle question sociale et je pense que vous avez peut-être été modeste dans votre votre présentation mais vous avez apporté une part de réponse et je voudrais mettre l'accent sur 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 cet aspect là de votre présentation vous avez parlé de représentation narrative et donc la réintroduction des sciences sociales de la littérature et d'autres sciences et on a eu ce petit débat sur l'enquête tout à l'heure qui allait dans cette direction moi je voudrais rattacher ça à des philosophes et des juristes qui parlent comme Laurent de Suter par exemple il parle de la narration du concept on a Stengers et Araoué qui parlent de spéculation narrative et donc je suis ici un peu sur plus sur la forme que sur le fond mais vous avez parlé vous même aussi de raconter la vie la petite ces récits dont vous vous occupez donc je voudrais savoir à votre avis quel est le rôle que peut jouer cette forme ici dans le discours politique et dans la formulation de cette nouvelle question sociale qu'on a tous du mal à reconceptualiser aujourd'hui et donc à part la forme je voudrais aussi vous poser une deuxième question c'est à dire quels sont les acteurs de ce nouveau de ce nouveau discours et puis surtout la dernière chose qui me préoccupe c'est comment va se traduire ce discours c'est à dire le problème de la traduction qui est toujours un problème récurrent dans le discours qui soit un peu politique ou philosophique et comment à votre avis quels sont les meilleurs acteurs et comment on peut arriver à traduire ce discours voilà merci j'ai une question énorme que vous soulevez mais je dirais tout simplement que il faut que les sciences sociales aient plus de place ou la réflexion philosophique aient plus de place dans le débat citoyen dans le débat dans le débat politique en général et que si les intellectuels peuvent servir à quelque chose ça n'est pas à signer des pétitions d'abord parce que maintenant la valeur marchande de leur signature est très dépréciée par rapport à celle de de chanteurs ou d'acteurs de cinéma il n'y a pas photo disons et donc c'est davantage justement en essayant de trouver des moyens de diriger le débat et de trouver des passerelles entre la vie intellectuelle et les endroits de la vie citoyenne active si je puis dire et que moi je déplore pour ma part qu'un certain nombre de mes collègues tout en étant parfois certains très critiques sur l'état de nos sociétés sont un peu dans leur tour d'ivoire et ça il y a un vrai il y a un vrai problème à la fois de trouver des lieux où il y a un rôle positif du monde intellectuel et des sciences sociales et en même temps il faut aussi faire sortir un peu de l'université le monde de la le monde de la recherche oui donne un carnet je travaille pour l'exécutif bruxellois vous appelez à démultiplier les formes d'expression démocratique et franchement je vous rejoins totalement je buvais du petit lait en vous écoutant et en même temps je me demandais s'il n'y avait pas une forme de tension avec certains de vos constats vous constatez vous faites le constat d'un peuple de plus en plus introuvable irreprésentable quelque part est-ce qu'il n'y a pas une forme de de cercle vicieux dans la l'impossibilité de représenter un peuple qu'on essaierait toujours de représenter mieux par de nouvelles formes d'expression démocratique mais qu'on n'arriverait jamais à mieux représenter et finalement est-ce qu'il n'y a pas encore une tension plus forte avec ce que vous appelez le déplacement entre représentants représentés gouvernants gouvernés entre de l'exécutif vers pardon du parlement vers l'exécutif puisque est-ce qu'il n'y a pas au fond quelque part là une demande d'efficacité on a posé de la question tout à l'heure et plus on multiplie les formes d'expression démocratique plus on multiplie les formes de tentatives de représenter l'irreprésentable est-ce qu'on ne freine pas justement une forme d'efficacité dans l'action politique et est-ce que la démocratie c'est pas aussi avoir mettre une certaine maîtrise vous parliez des fictions nécessaires c'est une certaine maîtrise du réel pour être efficace pour agir dans le réel pour plus de justice aussi on agit plus efficacement si la société apparaît plus lisible et si elle apparaît plus lisible à ses propres yeux si la société n'apparaît pas lisible à ses propres yeux il y a un rapport plus fantasmatique je dirais au pouvoir et à son exercice qui va se développer et il y a des exemples vertueux et positifs d'expérimentation à grande échelle justement de développement de la connaissance de la société par elle-même lorsque Roosevelt au moment de la grande crise avait développé le Federal Writers Project c'est-à-dire le projet fédéral des écrivains il a permis à des centaines d'écrivains et de photographes de parcourir l'Amérique et d'écrire des livres qui ont été aussi importants que les raisins de la colère où je vois actuellement il y a une grande exposition photographique à Beaubourg sur un photographe comme Walker Evans qui était une des grandes figures des photographes de la grande dépression et tout cela a nourri par ses reportages photographiques par ses petits films par ses romans par même des nouveaux types de guides de connaissances des régions a produit un sentiment américain qui était très fort et très utile dans ce moment de dépression donc des choses comme ça ça peut c'est des exemples vertueux il en existe d'autres d'autres actuellement moi je les ai explorés au moment où j'ai lancé ce projet raconter la vie j'en ai un petit peu fait le tour historiquement et et je pense qu'il y a matière à expérimentation et à développement dans ce domaine merci voilà je voulais remercier Pierre Rosan Vallon je ne vais pas tirer de longues conclusions rassurez-vous de ce qui s'est dit j'aurais simplement monsieur Rosan Vallon une petite pensée pour les élus et les jeunes qui se sont découverts une vocation telle qu'ils ont envie de s'engager en politique parce que quand on voit qu'il faut honorer la confiance que les citoyens peuvent avoir en vous qu'il faut maîtriser la technicité de la gestion quand on est appelé à gérer que ce soit une municipalité que ce soit une région que ce soit un portefeuille ministériel qu'on doit subir quels que soient ses mérites le simplisme des populistes qui nous assaillent qu'on doit en plus de ça se montrer vertueux oui si je faisais la somme je dirais que ma grande angoisse c'est que des jeunes nous entendent en ce qui concerne la pluralité des modes d'expression citoyen mais que ce soit un moment seulement d'implication citoyenne que ce soit pas dans la durée et que ce soit aussi en fouillant les responsabilités du gestionnaire qui lui restera toujours responsable devant les gouvernés et j'ai une pensée émue pour ces jeunes qui avec enthousiasme je ne parle pas de ceux qui avec russe tentent d'entrer dans le système pour bénéficier de ce qu'il peut apporter et bien je pense qu'ils ont beaucoup de mérite c'est dur de faire de la politique aujourd'hui et d'en convaincre les plus jeunes mais donc ce qu'on a fait aujourd'hui c'est quelque chose qu'on doit faire c'est que quand on est justement amené à gérer à travailler comme parlementaire ou à gérer au niveau local etc il manque ce temps dont je parlais tantôt qui est celui de la réflexion de l'analyse et de l'écoute et donc ce que vous nous avez fourni aujourd'hui c'est du matériel de réflexion c'est un arsenal d'arguments en faveur de pistes de réflexion et de remèdes possibles au malaise que nous traversons on peut se montrer pessimiste il y a beaucoup de raisons de l'être mais on pourra trouver peut-être quelques réconforts dans les analyses et les remèdes ou en tout cas des essais de remèdes que vous nous avez suggéris je voulais vraiment vous remercier pour votre présence et je vous invite maintenant toutes et tous au drink et à la réception que nous organisons donc c'est vous descendez au moins un celle-là il y en a un qui me dit que c'est en bas et toi tu me dis que c'est ici bon pas de problème ça sera aussi bon là-bas qu'en bas voilà merci 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 merci